Chose sérieuse commence donc un peu plus d'une semaine avant la rentrée parlementaire. Deux textes clés qui arrivent sur la table du Conseil des ministres aujourd'hui. Le PLF 2023, donc le budget pour l'année prochaine. Et on en a parlé, le projet de loi de financement de la Sécu. Des projets de loi qui ont rarement autant monopolisé l'attention. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour. Encore beaucoup de dépenses et des économies d'argent public limitées. Oui, la mesure phare, c'est le bouclier tarifaire. 45 milliards d'euros pour contenir à 15% la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Il y a aussi l'indexation de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. 6,2 milliards d'euros pour éviter aux Français les plus modestes de devenir imposables. Du seul fait de hausse de salaire liée en fait à la hausse des prix. Augmentation des budgets pour quasiment tous les ministères. 6,7 milliards d'euros supplémentaires, ça c'est pour le travail. 5,9 milliards d'euros en plus pour la transition écologique. 3,7 milliards d'euros de rallonge pour l'éducation nationale, dont 935 millions d'euros pour revaloriser les enseignants. Le budget prévoit aussi la création de 10 800 postes de fonctionnaires d'État. Quant aux mesures d'économie, vous le disiez Romain, elles sont bien plus rares. L'exécutif se repose notamment sur les réformes des retraites et de l'assurance chômage. Réformes aux contours non précisés. Réaction du Haut Conseil des Finances Publiques hier après consultation de ce projet de loi. Il pointe un redressement du déficit très incertain et il juge la prévision de croissance à 1% un peu optimiste. Merci beaucoup Baptiste Morin.